Les membres du collectif des candidats qui devaient rencontrer la population de Maïnt ont été empêchés de s'y rendre par les éléments de la gendarmerie. La liberté de circulation n'existe plus. Le taux du montant des marchés de gré à gré sur l'ensemble des marchés publics a explosé en cette année électorale 2023. Le site web de l'autorité de régulation des marchés publics étale au grand jour une mauvaise gestion des fonds publics. C'est ce que révèle le parti Managasmi Aramiang, MMM, dans un communiqué aujourd'hui. Dans l'actualité internationale, le bilan de la tempête siaran qui frappe l'Europe s'est allourdi vendredi à 10 morts, dont un enfant ukrainien de 5 ans en Belgique est provoqué d'importantes perturbations avec des ports fermés et des vols annulés. Du jamais vu dans l'histoire du pays, des citoyens ont empêché de circuler à leur convenance. C'est pourtant ce qui s'est produit aujourd'hui. Les membres du collectif des candidats qui devaient rencontrer la population de Mainz ont tout simplement été empêchés de s'y rendre par les éléments de la gendarmerie. Ces derniers leur ont barré la route au niveau de Managasmi et ont refusé de les laisser passer. Y a-t-il une nouvelle disposition adoptée à la va-vite qui vient d'invalider la libre circulation des citoyens dans leur pays ? Le scénario semble ridicule et caricatural, mais il existe bel et bien. A Madagascar, la libre circulation des citoyens n'existe plus. La liberté est en péril. Nous sommes sur la route nationale 4 et on nous empêche de passer. Il n'y a donc pas de liberté de circulation. C'est de la dictature. Nous devons lutter jusqu'au bout pour que cela change. Ils exécutent les ordres de quelqu'un qui ne devrait pas diriger le pays. Ici et là, des barrages. Les forces de l'ordre veulent marquer leur présence massive sur les lieux. La route nationale est barrée à différents endroits. A eu fond des barrages infligés aux candidats, et comme le dit l'expression, « Si la montagne ne va pas à toi, va à la montagne ». C'est la population qui décide d'aller vers les candidats. Temps d'arrêt de réflexion à Manakambaïne. On est à la recherche d'une place pour s'exprimer. Les forces de l'ordre empêchent la population de s'approcher des candidats. Les candidats vont-ils s'adresser à leurs supporters ici ou vont-ils continuer ? Finalement, certains candidats accompagnés par la foule réussissent à marcher de Manakambaïne à Maïnti. Il s'agit de Roland Atirak, de Jean-Jacques Ratsetson, d'Auguste Parène et du représentant de Andraubel. Ces candidats arrivent à l'espace Tahirias na Maïnti, aussitôt envahis par la foule de supporters. Les candidats donnent rendez-vous à la population sur la place du 13 mai. Les élections n'ont même pas encore eu lieu et Andraubel affirme déjà être élu. Les pratiques frauduleuses qui entourent cette élection sont inégalées. Nous n'allons pas accepter cela. Au cours de mai 25 années d'implication en politique, je n'ai jamais été témoin d'un gouvernement aussi corrompu avec des détournements de fonds publics, de trafic d'or et de bois de rose. Les présidents Marc Ravalman, Ira Zanarmapian et le président Azandian Enarville n'ont pas pu arriver jusqu'ici. Nous avons été entravés par les forces de l'ordre en venant. J'ai réussi à m'en être extraire et j'ai pu venir ici. Et pourtant notre marche est toujours pacifique. Nous allons abattre ensemble les barrages de la place du 13 mai. Nous vous demandons seulement une journée dans votre vie, pour votre pays, pour votre avenir. Une journée avec nous, le collectif des candidats, pour militer sur la place du 13 mai. Peu importe leur nombre, les forces de l'ordre ne pourront pas vaincre le mouvement du peuple. Le gouvernement doit en prendre conscience. Cette lutte n'est pas pour nous, mais pour le peuple malgache. Et les forces de l'ordre en font partie. Dans votre système aussi, il y a des irrégularités. Nous nous battons pour cela aussi. Je sais que vous êtes payés, mais réfléchissez bien. Laissez-nous entrer sur la place du 13 mai. Laissez le peuple s'exprimer. Empêchés par les forces de l'ordre au départ, trois candidats ne parviendront pas à Mahinti. Ils ont décidé de s'impliquer dans les préparatifs de la manifestation de demain, sur la place du 13 mai. Nous sommes déterminés et notre lutte continue. Aujourd'hui, nous avons démontré que même face à des obstacles, nous sommes capables de nous rassembler. Nous avons décidé de nous investir dans les préparatifs de la manifestation de demain. Soyez assurés que cette lutte portera ses fruits. Nous allons gagner, rester forts et déterminés. Cette lutte est pour nos enfants et les générations futures. Nous nous retrouverons demain sur la place du 13 mai. Le rendez-vous est donc donné sur la place du 13 mai, demain, à toute la population. Les chefs religieux et spirituels, l'organisation des sociétés civiles et la solidarité syndicale ont appelé à la tenue d'une table ronde pour résoudre la crise actuelle. C'est ce qui ressort de leurs déclarations communes aujourd'hui. La situation est critique en ce période préélectorale, d'après les explications. La situation du pays est alarmante. L'Union nationale est le premier concerné. Chacun a déjà fait des efforts individuels, mais le moment est venu où les forces vives doivent se rassembler pour prendre des mesures collectives face à la situation du pays, en raison de l'absence de paix et de tous les effets préjudiciables que cela engendre. Comme la division entre compatriotes, nous exhortons d'arrêter le processus des élections du 16 novembre et de trouver une solution conjointe. La solidarité syndicale de Madagascar réitère et souligne la nécessité d'arrêter le processus des élections prévue pour le 16 novembre. Toutes les organisations qui ont signé cette déclaration ont confirmé leur engagement envers celle-ci. De telles déclarations sont déjà légions venant de plusieurs régions du pays en réaction à la situation actuelle. Le taux du montant des marchés de créagré sur l'ensemble des marchés publics a explosé en cette année électorale 2023. L'attribution des marchés publics met en lumière des suspicions de corruption en haut lieu. Le site web de l'autorité de régulation des marchés publics étale au grand jour une mauvaise gestion des fonds publics. C'est ce que révèle le parti malagascar miyaramieng, MMM, dans un communiqué aujourd'hui. Les révélations de transparence internationale portant sur la provenance des fonds de campagne d'un manteau exorbitant ont suscité des interrogations et soulevé des questionnements. Des utilisations illégales de biens publics et des abus de pouvoir en faveur du président sortant sont aussi constatés, d'après le parti malagascar miyaramieng. Le parti MMM, qui se réfère au site web de l'autorité de régulation des marchés publics, dénonce des anomalies concernant la gestion des fonds publics de janvier à septembre 2023. Primo, concernant le monde de passation de marché public de gré à gré qui atteint un niveau anormalement élevé durant la période considérée. Si le taux du montant des marchés de gré à gré était en moyenne de 3,24% entre 2019 et 2022, il caracole brusquement à 28,15% en sept années d'élection et atteint près de 433 000 lariages, soit environ 92 millions d'euros. Les statistiques font ressortir que seules quelques entreprises désignées et choisies ont bénéficié de presque 30% de l'ensemble des marchés publics du pays. S'agissant de marchés publics de gré à gré, cela signifie que ces choix ont été effectués en toute opacité et en faisant fi de toutes les règles budgétaires en termes de gestion des finances publiques et démontrent une mauvaise gouvernance du pays. Secondo, concernant le montant astronomique des appels d'offres restraits internationales, qui brusquement cette année atteint plus de 46% de la totalité des passations d'un marché, contre 0,1% entre 2019 et 2022. Durant près de 4 ans, le mode de passation d'appels d'offres restraits internationales, ou AORI, n'a été utilisé qu'une seule fois pour un montant de près de 35 millions arrières, ou 7 360 euros, contre près de 708 milliards arrières, environ 150 millions euros cette année. Le choix du monde d'appels d'offres restraits internationales pour trois marchés publics, qui représentent presque la moitié de l'ensemble des marchés publics de janvier à septembre 2023, est aussi sujet à questionnement. D'après le MMM, la situation interpelle quant à la bonne utilisation de l'argent public en cette veille de l'élection présidentielle. Le parti malagas-miaramiang appelle les citoyens, mais surtout les fonctionnaires et les partenaires techniques et financiers à ne pas être complices de ce mode de gouvernance. Le MMM appelle à dénoncer les mauvaises pratiques. La manifestation du syndicat des agents de l'éducation nationale s'est poursuivie aujourd'hui devant le ministère. Bon de rôle à l'appui. Les 72 heures accordées au gouvernement pour la réponse à leurs revendications ont expiré d'après les explications. Leurs revendications restent inchangées. Une augmentation de leur salaire, le recrutement en tant que fonctionnaires des agents ayant six ans d'ancienneté et une augmentation de l'indemnité de logement. Sous la direction de Tsai Christian, les salaires des fonctionnaires n'ont pas évolué. Le syndicat se mobilise pour s'opposer à ces injustices, notamment la rédition de l'intégration et des distinctions honorifiques. De plus, le gouvernement refuse d'attribuer les contrats de certains anciens en france. Fraîchement recrutés, cela est pourtant leur droit. Le syndicat a également signalé l'utilisation des biens du ministère de l'éducation pour la campagne du candidat numéro 3 dans les régions. De plus, il a été rapporté que des enseignants sont contraints de signer des procès-verbaux déjà préconçus. Les cas à Vengandjan sont préoccupants. Des enseignants ont dû signer des procès-verbaux avant les élections. Un véhicule du drain est utilisé à des fins de campagne électorale. Les différentes formes de répression flagrantes à l'encontre des enseignants pour des motifs politiques sont courantes. Pour tout cela, nous sommes déterminés à manifester chaque jour devant ce ministère jusqu'à ce que des solutions soient proposées. Le syndicat a affirmé sa détermination à manifester. Ils ne s'arrêteront pas tant que toutes les revendications n'auront pas reçu des réponses satisfaisantes. Le syndicat a également exhorté la tenue d'une table ronde pour résoudre la crise actuelle. Madagascar Madagascar n'est plus un état de droit car le système judiciaire et les lois sont manipulées par l'exécutif. C'est ce qu'a déploré l'association Vuvunanaans aujourd'hui. Le droit fondamental à la liberté d'expression est également bafoué selon les explications. Comme nous le savons depuis les années 1972, 1991, 2002, 2009 et maintenant en 2023, nous nous retrouvons invariablement à lutter pour préserver l'état de droit, la liberté d'expression et la démocratie à Madagascar. Bien que Madagascar soit une république, les fondements de cette république semblent s'effriter car le système judiciaire est sous l'influence de l'exécutif tout comme la haute cour constitutionnelle. C'est pourquoi nous, membres de Vuvunanaans condamnons fermement de telles pratiques politiques. L'association Vuvunanaans a exprimé son soutien au collectif des candidats face à la situation alarmante du pays. La situation du pays devient de plus en plus alarmante à mesure que les événements se succèdent. Face aux prochaines élections, nous soutenons pleinement les quatre revendications du collectif des candidats. Persister dans la tenue des élections risque de déclencher une grave crise dans tous les domaines, voire même de conduire à une guerre civile. Nous appelons également à une prise de conscience de la part de tous les acteurs politiques actuelles. L'association Vuvunanaans a officiellement confirmé aujourd'hui sa mobilisation aux côtés du collectif des candidats pour lutter contre le déroulement forcé des élections. Cette mobilisation aura lieu demain à la place du 13 mai. La bourse Chevenin célèbre aujourd'hui le 3 novembre son 40e anniversaire. Cette bourse offerte par le gouvernement britannique permet aux jeunes malgaches parlant couramment anglais, diplômés et ayant deux ans d'expérience professionnelle, ainsi qu'une vision pour le développement de Madagascar, de poursuivre leurs études en Grande-Bretagne. De nombreux malgaches ont déjà bénéficié de cette bourse et sont devenus des hauts fonctionnaires depuis la première entente conclue en 1821 entre le roi Radama Ier et les missionnaires anglais. Aujourd'hui, nous avons célébré le fait que 88 malgaches figurent parmi les bénéficiaires des bourses Chevenin. Ils ont étudié dans divers domaines, du droit au long de l'économie et à l'environnement du commerce et la botanique. Ils l'ont étudié dans de nombreuses universités différentes à travers les quatre nations du Royaume-Uni, Angleterre, Écosse, Pays-de-Galle et Élande-du-Nord. Ils suivent l'exemple des deux premiers étudiants malgaches qui ont voyagé au Royaume-Uni en 1821. Ces étudiants ont été soutenus par le gouvernement britannique à l'époque pour acquérir des compétences qui pourraient être utiles au développement de Madagascar à leur retour. Bien que le code vestibulaire et les matières étudies soient très différents aujourd'hui, les étudiants de Chevenin font essentiellement la même chose que les étudiants de 1821. Ils ont utilisé leurs connaissances pour faire avancer leur carrière et contribuer à leur société. Certains ont créé leur propre entreprise et organisation et le fait aujourd'hui a permis de collecter des fonds pour deux organisations caractératives dans lesquelles les boursiers Chevenin sont impliqués. Outre le changement de mentalité et le développement personnel, il existe de nombreux avantages à étudier à l'étranger, selon cette lauréate de la bourse Chevenin. Mais elle estime difficile d'appliquer à Madagascar les compétences acquises pendant son année de bourse en raison de nombreuses contraintes dans le pays et du manque de ressources financières. C'est une expérience enrichissante mais elle comporte ses propres défis. Lorsque vous vous êtes habitué à ce nouvel environnement et que vous revenez dans votre pays d'origine, vous ressentez ce que l'on appelle un choc culturel inversé. Il peut être plus difficile de s'adapter à la vie ici que de s'habituer à la vie à l'étranger. En revenant, il est nécessaire de réapprendre à vivre dans notre propre pays. C'est d'autant plus difficile car on est censé apporter ce que l'on a appris à l'étranger pour contribuer au développement de notre pays. Cependant, la réalité ici est bien différente. On ne peut pas appliquer tout ce que l'on a appris à 100%. A l'étranger, le système a été conçu pour vous aider à contribuer au développement du pays. Mais ici, ce n'est malheureusement pas le cas. Les contraintes financières et le manque de collaboration et de partenaires sont des obstacles importants. J'ai étudié la prise de décision ce qui peut sembler étrange mais c'est une compétence clé que j'aimerais partager à Madraskar. L'inscription pour la bourse Chevenin pour la prochaine année universitaire prend fait le 7 novembre prochain. Des fenêtres éventrées et des tuiles partout au sol. Jersey a été touché par l'une des pires tempêtes de son histoire la nuit dernière. Cette habitante a juste le temps d'écarter son bébé quand sa fenêtre se brise. Le vent s'engouffre partout dans les maisons et dévaste tout avec des rafales allant jusqu'à 160 km heure. Il y a des moments où ça semble calme mais regardez ça se lève d'un seul coup. Oh punaise. De l'autre côté de la Manche ce sont les ferries qui sont immobilisées. Avec des rafales dépassant les 110 km heure ce jeudi le port de Douvres est fermé jusqu'à nouvel ordre. En Espagne aussi la tempête Chiara n'a tué. Une femme de 23 ans est morte en début d'après-midi dans le centre de Madrid où le vent a déraciné un arbre de 2 tonnes. 5 autres blessés sont à déplorer. Il y a eu une forte rafale de vent et la malchance a voulu qu'un arbre de grande taille et de grande envergure tombe sur un passage piéton. Une nouvelle dépression doit toucher le nord de l'Espagne. Des rafales jusqu'à 130 km heure sont attendues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501